Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence, nous voilà pour une petite vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo va répondre à une question que Dominique m'a posée suite à la publication d'un article sur mon blog www.plongerphoto.com Un article où j'expliquais comment je m'en sortais pour faire mes réglages dans de l'eau sombre, avec une petite lampe qui est accrochée à mon masque. Alors, Dominique me demandait comment est-ce que je faisais exactement pour pouvoir accrocher ou décrocher plus ou moins facilement cette petite lampe du masque. Alors, la lampe que j'utilise actuellement, c'est une Scuba Lampe RD35. Pour plus de détails sur les autres lampes que j'utilise, je vous renvoie sur mon site et sur l'article, que vous trouverez d'ailleurs en description ici en dessous. Donc, cette petite lampe, je l'utilise en l'accrochant sur mon masque. Voici par exemple un de mes masques et je l'accroche du côté droit. C'est la manière dont moi je l'attache. D'accord ? Comment est-ce que je fais ? J'ai découpé ici, en forme de T, une petite plaquette dans du Fomex, qui est une sorte de polystyrène expansé mais durci. Et j'ai accroché, donc la lampe est fournie avec son cerclage en métal que l'on peut voir ici. Et j'ai découpé pour pouvoir glisser ce cerclage sur la plaquette. Et je l'ai fait en forme de T pour que lorsque je l'ai sur ma tempe, je puisse avoir un appui pour pouvoir tourner facilement la lampe et l'allumer et l'éteindre. Alors, comment est-ce que j'accroche facilement cette lampe sur le masque ? Je pourrais très bien employer des serflexes. Mais depuis tout ce que j'ai vu sur les plastiques qui traînent un petit peu partout, j'essaye d'éviter les serflexes que l'on installe. Et si on veut décrocher et raccrocher, on doit couper le serflexe. Et donc, ça fait du plastique que l'on jette et qui, à un moment ou un autre, un morceau ou l'autre, va se retrouver dans la nature. Alors, par contre, ce que j'ai trouvé, ce sont des petites lanières en velcro. Des petites lanières de scratch, diront certains. Donc, des lanières en velcro qui, évidemment, sont utilisables à l'infini. Ou, en tout cas, de nombreuses fois, en fonction de la qualité. Alors, la qualité, ça se paye. La marque 3M, en fait, mais ça revient, je pense, aux environs de 5 euros la pièce. Par contre, on peut trouver dans un magasin de bricolage ce type de lanières velcro. Je pense que j'ai payé 5 euros pour un paquet d'une dizaine ou d'une vingtaine de ces lanières. Donc, ça devient tout à fait abordable. Donc, simplement, je place la lampe au plus proche, ici, de la tâche. On serre bien. On tourne, on tourne, on tourne. Donc, voici ma lampe qui est accrochée. Je vais vous faire une petite démonstration tout de suite. Donc, très simplement, je tourne, j'allume, je tourne, j'éteins. Ce n'est pas aussi pratique qu'un petit bouton poussoir à l'arrière. Mais à cette taille-là, ça n'existe pas. Ou, en tout cas, pas encore. Donc, voici la réponse à la question de Dominique. Si vous-même, vous avez d'autres questions sur ce sujet-ci, sur d'autres sujets, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me forcerai de trouver la meilleure réponse. En tout cas, celle qui me semble la meilleure. Je la partagerai avec vous, soit via cette chaîne YouTube, soit via mon blog www.plongerphoto.com Et voilà, j'espère que cette vidéo, en complément de l'article, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez les vidéos et les informations sur l'app photo en plongée, je vous invite à vous abonner à la chaîne, toujours ici en dessous. Et à côté également, à activer les notifications pour être informé des prochaines vidéos qui vont sortir. D'ici la prochaine vidéo, faites d'excellentes plongées, de magnifiques photos. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir.